et bien bonjour à toutes et à tous ici the marvel man aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée à une incohérence dans le mcu qui concerne l'histoire du sorcier suprême en tout cas par rapport à wong et docteur strange car il y a une complète incohérence que je voulais un peu parler avec vous et voilà éventuellement d'ailleurs je pourrais faire d'autres vidéos dans ce style évidemment si ça vous plaît on verra à l'avenir dans la monsieur a quand même quelques incohérences donc comme j'ai dit la vidéo va parler du sorcier suprême du statut qui n'est pas très bien défini je trouve au sein du mcu en effet vous le savez l'ancien dans le mcu était le sorcier suprême enfin la sorcière suprême évidemment à sa mort ben il n'y en a plus et donc fallait trouver un remplaçant logique ensuite je prends chronologique en parlant un plus ou moins dans infinity war je vous explique plusieurs fois que c'est le devoir du sorcier suprême de protéger la tire du temps c'est lui qui l'a ce qu'il s'entend évidemment que c'est lui le sorcier suprême ce qui est d'ailleurs plus ou moins déjà corroboré dans un épisode de what if si what if n'est pas vraiment canon enfin ça ressemble au mcu mais ce n'est pas vraiment ça non plus en toute logique très j'étais le sorcier suprême en tout cas dans infinity war il le dit il dit que c'est bien la pierre et c'est le sorcier suprême qu'il y en a la pierre ensuite arrive donc évidemment le snap vous en souvenez strange mort wong est là et ça je vais y revenir après et ensuite dans no way home on nous apprend qu'en fait c'est wong qui a été nommé sorcier suprême au final après que strange était des snappés sous-entendu strange était donc bien le sorcier suprême et wong du coup a pris le relais et donc s'entendu c'est un peu par manque de choix que wong a été choisi en tout cas il est devenu sauf qu'encore une fois du coup je trouve ça un petit peu étrange que du coup strange ne soit pas redevenu quand il est revenu à la vie ensuite un autre problème qu'on va parler un petit peu avec shang chi en particulier et shiulk évidemment c'est le combat avec l'abomination donc à l'époque vous vous souvenez à wong et l'abomination s'affronte dans shang chi moi d'ailleurs j'ai trouvé vraiment nul ça c'est un truc qui m'a le plus déçu en tout cas que l'abonnation se fasse soit aussi faible c'est ça qui m'a déçu et donc on dit tout cela mais pourquoi wong fait des combats sur le darknet en privé je trouvais ça bizarre puis ensuite est venu l'explication dans shiulk explication qui crée une autre incohérence dont je vais revenir c'est que donc apparemment pour devenir sorcier suprême il y a une épreuve et une épreuve apparemment c'est affronter l'abomination en tout cas quelque chose mais bizarrement wong a choisi l'abomination pour x raisons donc je rappelle un soi-disant l'abomination qui est redevenue gentil tout ça qui veut pas sortir de prison wong l'oblige on ne sait même pas comment au final à sortir de prison pour l'affronter pour devenir sorcier suprême sachant qu'il était déjà puisque je rappelle en shang chi ça se passe en 2024 soit disant il est sorcier suprême depuis que strange a été snappé donc au moins 2018 2019 donc il devient sorcier il veut faire une épreuve pour devenir sorcier suprême alors qu'il est déjà déjà il n'y a pas trop de logique encore une fois on se pose toujours la question du pourquoi l'abomination pourquoi pas un monstre mystique éventuellement dans un démon peut-être pourquoi créer les premières à blondeski au passage et en plus entendu je rappelle aussi que le combat est truqué car dans shang chi le dit ils ont répété avant qu'il devait y aller moins fort et tout donc en plus ce n'est pas un vrai combat puisque le combat est truqué avec blondeski donc pourquoi faire ça et encore une fois aussi pourquoi on fait ça pour avoir des vidéos sur le darknet et pas devant d'autres sorciers peut-être qu'ils peuvent attester de pas moi de son de sa puissance je sais pas vous voyez ce que j'ai un rituel quoi pareil ça n'a toujours aucun sens autre truc qui n'a aucun sens aussi c'est que donc l'abomination soi-disant n'est jamais sorti de sa cellule ça je la mêle un petit peu à cette histoire sont entendus en gros ongles a téléporté depuis la cellule jusqu'au combat et il a ramené sauf que dans shang chi qu'est ce qu'on voit on voit que l'abomination bah wong le ramène en dehors de sa cellule dans shang chi ce qui donc est une incohérence complète avec shulk ça nous en fait une autre et encore une fois sans compter donc vu qu'ils sont entraînés il le dit dans shang chi et qu'ils sont répétés donc en plus donc je redis le combat est truqué plus ou moins en tout cas ça veut dire que donc l'abomination est sorti plusieurs fois de sa cellule et damage control n'a rien marqué enfin bref ça je sais que le damage control l'abomination c'est pas une incohérence complément aux sorties suprêmes mais vu que c'est lié genre je la mêle et donc comme si tout ça ne suffisait pas déjà comme petit souci on arrive à encore un autre qui est dans docteur strange 2 du coup c'est que strange ne connaît pas les trucs de les traditions on va dire du sortier suprême par exemple le fait que quand tu es sorti suprême tu apprends que le livre de vishanti existe strange ne le savait pas ça et wong le savait dû à son statut de sa sortie suprême et donc vu que c'est sous-entendu que strange l'a été au bout d'un moment pourquoi il ne le connaît pas alors oui ce que je veux dire donc si je rappelle un récapitulatif des idées de la logique strange devient sorcier suprême à l'avoir de l'ancien il meurt à cause de thanos ou on devient par dépit il est sorti suprême pendant cinq ans strain revient à la vie ne redevient pas le sorcier suprême donc va faire son épreuve pour devenir sorcier suprême alors qu'il est déjà dans un combat truqué contre l'abomination et pas contre un monstre mystique devant personne d'ailleurs et qui le met en danger au passage soit disant alors que c'est son ami pour sa liberté de prison et ensuite on a strange qui apprend du savoir qu'il est censé savoir puisqu'il a pris en étant sorcier suprême comme ong le dit le livre de vishanti par exemple donc voilà encore une fois je pense que marvel s'est bien embrouillé par rapport à ça ils n'ont aucune idée de ce qu'ils voulaient faire c'est une petite incroyable je sais que c'est pas non plus l'incohérence la plus grosse au monde mais bon ça m'a quand même énervé tout ce petit teasing sur l'abomination dans shankshis et tout bah en fait ça vient d'une incohérence tout simplement donc voilà c'était quand même un petit truc dont je voulais parler encore une fois le fait que hong devienne sorcier suprême bon dans l'histoire c'est pas aussi débile que ça mais on serait vrai que c'est pour que benning cumberbatch n'est pas à paraître dans chaque épisode par exemple dans shulk et que du coup il le paye une blinde on a bien compris ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs mais voilà c'est juste pour parler un petit peu de cette incohérence qui m'a un petit peu saoulé dernièrement et du coup on verra a priori jamais vraiment strange en tant que sorcier suprême je pense dans l'AMCU c'est un peu dommage voilà donc n'hésitez pas à me dire déjà si ce concept de vidéo vous a plu est-ce que vous aimeriez que j'en fasse un peu plus des concepts d'incohérence du MCU ou alors à l'inverse des trucs assez cohérents ou des trucs où ils sont rattrapés pour rattacher des wagons et faire des liens assez solides j'avais prévu aussi de faire des vidéos sur les redcon dans l'AMCU vous savez donc un élément de la continuité qui est modifié plus ou moins sans non plus que ça décanonise et que ça rend tout incohérent vous voyez ce que je veux on verra mais bon si ce concept de vidéo vous plaît en tout cas me dites le moi et peut-être j'en ferai d'autres éventuellement sur les incohérences vous pouvez aussi m'en citer en quelques-unes en commentaire si vous en avez repéré peut-être je pourrais peut-être vous répondre pour si ça en est vraiment ou pas ou alors les ajouter à une liste de prochaines vidéos et en parler c'est pas de cool voilà donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager activer la cloche à monsieur sur mes sociaux et mon discarde des liens en descriptions et on se retrouve bientôt pour une vidéo c'est tout le monde